Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'Active Box, le dernier avant la période estivale, sur la QVCT, la qualité de vie et aux conditions de travail. Donc une box dédiée à cette thématique et plus précisément également en lien au maintien dans l'emploi. Alors on va débuter dans un premier temps avec nos, on a deux invités, Sylvie Besnier et Fad Daric. Et pour démarrer et se mettre en éveil musculaire, je vais laisser la main à Sylvie. Sylvie Besnier, je suis chargée de prévention et infirmière santé au travail au sein de l'entreprise ACOM, qui est une câblerie qui est située dans la Manche à Romani. Alors je vous propose un petit éveil musculaire qu'on a mis en place nous au sein de notre entreprise, c'est-à-dire qu'on débute les réunions le matin par cette séance. Donc on va se mettre debout. Alors je ne sais pas si vous allez me voir. Donc on va commencer par les cervicales. Alors pour ça, on va faire un petit mouvement de droite et gauche. On va incliner la tête du côté gauche, puis incliner la tête du côté droite. On va faire ça dix fois. Et donc ce mouvement-là permet d'ouvrir la carotide et ainsi permettre une meilleure oxygénation au niveau du cerveau. Six, sept, huit, neuf et dix. Donc ça, ces mouvements-là, il faut les faire tout doucement. Ensuite, on va reprendre au niveau des épaules. On va faire un petit mouvement de rotation vers l'avant. Donc ça, ça permet de détendre un petit peu au niveau des douleurs, les gens qui ont des pointes à l'homoplate. Donc ça, c'est pareil. On fait ça une dizaine de fois dans ce sens-là. Alors comme je vous explique, ce n'est pas facile, je ne peux pas compter en même temps, mais voilà, on fait à peu près une dizaine de fois. Et ensuite, dans l'autre sens, on part en marche arrière. Donc on peut entendre un petit craquement, ça peut craquer un petit peu, ça veut dire qu'il y a des adhérences et donc que c'est important justement de faire ce mouvement. Ensuite, donc on va mettre la main sous le coude et ensuite on va passer à l'intérieur de l'autre coude comme si on allait prendre quelque chose dans un panier et on ressort. Et ça, donc on va le faire une dizaine de fois aussi. Et ça, c'est pour éviter tout ce qui est tendinite, épicondylite, ténicelbo, les gens qui ont une douleur vraiment à ce niveau-là. On va faire l'autre côté. Donc bienvenue à tous. Je vois que les participants arrivent. Donc nous sommes avec Sylvie. On fait un petit éveil musculaire pour bien démarrer ce rendez-vous de l'Active Box sur la qualité de vie et les conditions de travail en lien bien évidemment avec le maintien dans l'emploi. Donc bienvenue à tous. Ensuite, alors là, c'est pas facile parce que vous voyez mon bassin. On va faire un petit mouvement de hula hoop. Donc on va faire un petit mouvement de rotation comme ça, de droite à gauche. Alors on n'a pas les cerceaux, mais c'est pas grave. Ça, ça permet de recentrer les disques vertébraux. Et donc pour les gens qui ont un petit début de hernie au niveau lombaire, ça permet de la recentrer. Donc c'est important de faire ce mouvement-là et de retrouver un mouvement naturel parce que les gens qui ont mal au dos, souvent, ils sont complètement bloqués. Ils sont plus ce qu'on appelle le lémisca, ce qu'on appelle le mouvement naturel du corps. Donc là, ça permet de retrouver ce mouvement. Voilà, et puis on va terminer par les poignets. Donc on fait un petit mouvement comme ça, de droite à gauche avec les poignets. Et ça, c'est pour éviter tout ce qui est canal carpien, quand on utilise très régulièrement la souris, quand on fait beaucoup de travail sur écran ou des mouvements répétés, par exemple pour les gens en atelier. Et après, dans l'autre sens. Alors, il y a un côté qui est souvent un peu plus facile que l'autre, mais à force de le faire, on voit qu'on retrouve de la mobilité. Et donc on va terminer par juste un petit étirement au niveau cervical. Donc on va mettre les mains sur la tête, on va approcher le menton vers le sternum. Et là, on maintient pendant 10 secondes cette position, tout doucement, en respirant calmement, en approchant au maximum le menton du sternum. Et après, on remonte tout doucement, on relâche et voilà. Voilà une petite séance d'éveil musculaire que nous, on a mis en place au sein de l'entreprise et on fait ça pour les gens d'atelier, les gens de bureau. Merci beaucoup, Sylvie, pour tous ces conseils. Et donc là, nous sommes à 173 participants. Donc on est ravis de vous accueillir après cette petite séance avec Sylvie. Alors voilà, c'est la 20e semaine de la qualité de vie au travail. La qualité de vie devient la qualité de vie au travail, la qualité de vie et aux conditions de travail. Je vais y arriver, notamment pour faire écho avec l'accord national interprofessionnel de l'importance des conditions de travail et pas uniquement qualité de vie. Mais voilà, on ajoute les conditions de travail à la qualité de vie. Et effectivement, c'est très important. Alors pour débuter, ce rendez-vous de l'ActiveBox, je tenais tout d'abord à vous dire que l'ActiveBox du mois ne sortira que le 26 juin. Voilà, il y a plusieurs raisons, mais on a mis un petit peu de temps à créer le contenu de la box. Mais voilà, soyez patients, elle ne va pas tarder. Du coup, juste avant de passer la parole à ma collègue Muriel, donc voilà, aujourd'hui, je suis accompagnée de Muriel Baraban, qui est donc ma collègue de Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis ravie d'animer aujourd'hui avec Muriel ce rendez-vous de l'ActiveBox. Merci, Hervéline. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous voir aussi nombreux. Alors, on va accueillir et présenter notre premier invité, Fad Darik, qui représente le Cap Emploi et plus spécifiquement celui de la Manche. Mais il va se présenter sans doute un petit peu en détail. Oui, et Fad, j'aurai deux questions pour vous. D'abord, que vous vous présentez rapidement et que vous nous présentez aussi votre rôle, plus spécifiquement au sein du Cap Emploi et de la Manche. Et puis, dans un second temps, que vous puissiez nous présenter rapidement la loi santé sortie en 2021 et ce qu'elle a pu mettre en lumière et quels éléments importants vous paraissent à mettre en évidence au regard de cette nouvelle loi pour les situations de maintien dans l'emploi en particulier. Fad ? On a perdu Fad ? Ah oui, effectivement, il a l'air d'être déconnecté. Est-ce que du coup, on va peut-être à ce moment-là attendre qu'il se reconnecte et puis on va peut-être du coup voir avec Sylvie si elle peut en le relais ? Peut-être se présenter, Sylvie, du coup, pendant ce temps ? Oui, donc Sylvie Beignet, bonjour à tous, de nouveau pour ceux qui n'étaient pas arrivés quand j'ai fait l'éveil musculaire. Je suis chargée de prévention et infirmière santé au travail au sein de l'entreprise ACOM depuis 1996. Donc ACOM, c'est une câblerie, ça fait partie de la métallurgie et on est la première scope de France. Et puis autrement, je suis référente handicap depuis 2020, formatrice SST et donc voilà, par rapport à la présentation. Merci Sylvie. Est-ce que Fad est de nouveau avec nous ? Non, non, il n'est pas… Je pense qu'il a des difficultés à se connecter. Lui aurait-je fait peur ? Dans ce cas, peut-être Sylvie, dans l'attente que Fad se reconnecte, peut-être pouvez-vous aussi nous partager… Alors, il y a déjà une question pour vous Sylvie, donc on va prendre la question. Comment mettez-vous en place ce réveil musculaire au quotidien de votre structure ? Concrètement, comment vous vous mettez en place ? Alors, dans un premier temps, on a formé 12 personnes relais par un organisme de formation. Ensuite, c'est 12 personnes relais, donc ils sont répartis au niveau des ateliers et des bureaux administratifs. Nous, on accompagne quand même les personnes relais parce que pour eux, c'est vraiment une découverte. Donc, on va avec eux, on lance une séance parce que chez nous, on a des petites réunions qui ont lieu à chaque début d'activité, ce qu'on appelle des réunions flash. Donc, c'est lors de cette réunion flash qu'on va faire cet éveil ou lors d'une réunion, par exemple, pour le bloc administratif. Quand on a une réunion le matin, on commence par cet éveil. Donc, c'est nous, personnes relais, qui animons. Donc, comme on a pu voir tout à l'heure, ça ne dure que cinq minutes. Et on a réalisé aussi un tuto qu'on a mis en ligne sur nos écrans parce qu'on a dans chaque atelier, on a des espaces com avec des grands écrans. Donc, ils ont un tuto qu'ils peuvent mettre et suivre si nous, on n'est pas disponible pour venir pour animer cette session. Il y a carrément le déroulement. On a mis en place des affiches et des petits flyers. Alors, moi, je complète la question. Comment c'est perçu par les salariés, les collaborateurs ? Est-ce que ça n'a pas dû être simple au démarrage ? Alors, on débute. On commence, on a commencé vraiment à mettre ça en place courant mars uniquement. Certains ateliers, c'est vraiment très bien perçu. Les gens ont compris qu'il y avait un intérêt pour eux. Certains sont même revenus nous dire que ça les soulageait, qu'ils avaient moins de douleur. Après, bien sûr, il y a aussi certaines personnes qui sont réticentes et qui ne souhaitent pas. Alors, ce n'est pas sous forme obligatoire chez nous. C'est sur la base du volontariat. Alors, j'ai une autre question. Le taux d'adhésion, vous l'avez à peu près ? Là, non, pas vraiment, puisqu'on commence simplement. Donc, là, on a fait quelques ateliers. Il y a certains secteurs, c'est carrément l'ensemble de l'équipe qui vient. Et puis, on a d'autres secteurs. Il y a une équipe où il y a la personne relaie. Là, ça fonctionne, ils viennent. Et dans l'autre équipe où on n'a pas de personne relaie, là, c'est plus compliqué et ils ne pratiquent pas. Mais je n'ai pas de chiffres pour l'instant parce qu'on est 1100 salariés. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de faire tous les ateliers. D'accord. Et le tuto, c'est un tuto interne, il n'est pas disponible ? C'est un tuto interne que nous avons réalisé avec un étudiant en ergonomie qui est en stage chez nous actuellement. Et donc, on le met en ligne sur nous, sur nos écrans, parce que c'est un espace partagé qu'on a. Et ils peuvent se connecter à tout moment. Et même quelqu'un qui est un opérateur, il peut aller dans l'espace com et revoir le tuto s'il a besoin. Parce qu'il y a l'échauffement, mais là, on n'a pas vu, mais il y a aussi les étirements. Par exemple, quelqu'un qui a une douleur ici au niveau de l'épicondyle, on va montrer qu'on va pouvoir faire un étirement comme ça qui va permettre de le soulager et ainsi de suite. Après, on a les étirements au niveau cervical, les étirements au niveau du pyriforme pour les gens qui ont mal au dos et ainsi de suite. Ils peuvent cliquer carrément sur l'endroit où ils ont mal et ça leur fait voir quel mouvement faire. D'accord, très bien. Alors, du coup, on va attendre que Fad arrête son problème de son. Muriel, on va peut-être enchaîner directement avec Sylvie et puis on va faire la interview. Ok, on inverse ça. D'accord, pas de problème. Je te laisse la main du coup, Hervé. Alors, Sylvie, vous vous êtes présentée. La culture de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors là, vous nous avez présenté l'éveil musculaire. Mais si on devait aller plus loin, quelles autres actions vous mettez en place en entreprise pour justement parler de la QVCT ? Alors, nous, à partir du moment où j'ai été nommée référente handicap, c'est-à-dire en 2020, dans le cadre de l'accord qualité de vie au travail, on a souhaité mettre en place des actions de sensibilisation, donc à destination de l'ensemble des collaborateurs et des formations à destination des managers sur le handicap. Et puis, ces actions, donc, elles s'inscrivaient dans une continuité de notre politique handicap qui a été menée jusqu'ici parce que, donc, on avait déjà créé un peu une cellule, nous, de maintien en emploi qui avait été mise en place à ma demande. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été, donc, lancées suite à ça. Donc, il y a une campagne de sensibilisation sur le handicap qui a été faite en 2021. Donc, je vais détailler tout à l'heure exactement ce qu'on a mis en place. On a créé aussi un dispositif de formation des managers et de leurs équipes qui intégrer une personne handicapée au sein, en leur sein. Comment on fait quand quelqu'un, suite à un long arrêt, comment on va pouvoir le réintégrer et qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider ? On a mis aussi des entretiens au retour des salariés en arrêt maladie depuis de plus de 30 jours. Nous, on ne se fie pas à la législation qui est de 60 jours maintenant. On le fait systématiquement pour les personnes qui ont plus de 30 jours d'arrêt et les personnes qui ont aussi des restrictions médicales afin de mettre en place un accompagnement personnalisé. Donc, à l'époque, on avait déjà réalisé ce qu'on appelait, nous, une réunion pluridisciplinaire qui est maintenant l'équivalent du rendez-vous de liaison. On a été un petit peu en amont. On avait déjà commencé à mettre ça en place. Donc, lors de cette réunion, on avait le responsable des ressources humaines, le manager qui était présent, le salarié, le médecin, Cap Emploi avec Fad Daric et moi-même référente handicap et ma collègue Mélissa qui est infirmière aussi au sein de l'entreprise. Et donc, on échangeait d'abord sur les problématiques du salarié. On commençait par lui, on lui demandait un petit peu quelles étaient ses difficultés, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui pour l'accompagner. Ensuite, on demandait au manager si pour lui, c'était possible de faire ces aménagements-là ou pas. S'il nous répondait que ce n'était pas possible, là, c'était le responsable des ressources humaines qui intervenait éventuellement en disant, voilà, j'ai éventuellement tel autre poste, est-ce qu'on pourrait aller vers ça ? Ou si on n'avait pas, quel type de formation on pourrait faire ? Et donc là, avec l'aide de Fad Daric pour éventuellement accompagner avec un bilan de compétences ou éventuellement quel type de formation la personne pourrait faire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place et ça répond tout à fait maintenant avec la loi santé qui demande les rendez-vous de liaison. Et donc, c'est vraiment très important de les mettre en place. Nous, ça nous a vraiment aidés. Suite à ces rendez-vous, on constate quand même qu'on a un meilleur accompagnement des responsables. Et puis, pour les salariés, ça les aide beaucoup. Donc, voilà ce qui avait été mis en place. Après, on a aussi fait appel à des établissements et des services d'aide de travail pour les travaux. Par exemple, on fait pour les espaces verts, appel à l'ESAT, des choses comme ça. Et puis, on a fait imprimer nos documents dans une imprimerie où il y a des personnes en situation de handicap. Et puis, on avait un projet aussi qui s'appelle Anthurium chez nous. Donc, on doit refaire tous les bâtiments administratifs. Et donc là, j'ai demandé à être intégrée dès le départ du projet pour que tout ce qui est accessibilité des personnes handicapées soit bien pris en compte. Parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, on a ce projet-là. Sylvie, je voulais juste, excusez-moi, je vous coupe. C'est vrai que pour revenir à ces rendez-vous de liaison, vous avez été précurseur aussi à ces réunions pluridisciplinaires par rapport à la loi santé. Et donc, si on pouvait tout, par rapport à ça, faire le lien avec FAD, s'il nous entend, pour qu'on réexplique bien ce qu'est la loi santé, pour ensuite repoursuivre avec vous. Donc, je ne sais pas si FAD, vous avez le… ça fonctionne. Oui, du coup, désolé tout à l'heure, j'ai perdu la connexion, j'ai essayé de me reconnecter. Du coup, je me présente peut-être rapidement. Mon nom, c'est FAD, je suis le responsable du service maintien d'envoi au niveau du Cap emploi de la Manche. Et je continue à faire des accompagnements sur le Cap emploi au profit des salariés, des entreprises ou travailleurs non salariés. Du coup, comme l'indiquait Sylvie, puis comme le demandait Hervéline, oui, il y a eu la réforme de la santé au travail qui a mis l'action sur le volet prévention, puisqu'on ne parle plus de service de santé au travail, mais de service de prévention et de santé au travail, avec, on va dire, une mise en avant de l'importance de la prévention de la désinsertion professionnelle. Dans ce cadre-là, moi, je peux parler de deux types, on va dire, deux éléments qui ont été mis en avant par cette réforme. C'est notamment le rendez-vous de liaison, dont par les Sylvie, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on avait cette difficulté. Les entreprises, quelle que soit leur taille, souvent, quand ils disaient, quand un salarié est en arrêt, il y a une rupture du contrat de travail, on ne peut pas faire d'action, on ne peut rien mettre en place, on ne peut rien engager. Et parfois, on se retrouvait, nous, en difficulté avec des services RH ou avec des entreprises qui, voilà, attendaient que l'inaptitude soit prononcée pour commencer à engager des recherches de reclassement. Du coup, nous, on est sensibilisés, on est liés avec les services de santé pour dire, ben non, il y a des actions possibles pendant l'arrêt. Et là, clairement, la réforme nous donne cette possibilité d'engager des démarches, enfin, confirme cette possibilité de favoriser le lien entre l'employeur et le salarié, quand bien même le salarié est en arrêt de travail. Du coup, le rendez-vous de liaison peut être à l'initiative de l'employeur ou du salarié, et ça permet de faire un point avec la personne par rapport à sa situation vis-à-vis d'un retour à l'emploi. Et ça permet aussi de le sensibiliser sur l'intérêt d'effectuer une visite de pré-reprise et de préparer soit une démarche de retour au sein de l'entreprise, soit une démarche de reconversion, parce que, suite à la visite de pré-reprise, on a une lisibilité sur les restrictions prévisibles ou les aptitudes résiduelles pour voir qu'est-ce qui peut être possible au sein de l'entreprise pour préparer le retour, le reclassement interne, ou pour l'informer des possibilités d'accompagnement pour anticiper un risque d'inaptitude. Du coup, ce rendez-vous de liaison est quand même très important dans cette démarche-là. Autre élément au niveau de la réforme de santé au travail, je peux en parler, il y a plusieurs éléments, mais pour moi, ce qui peut être important dans une notion de prévention, c'est la visite médicale de mi-carrière. C'est-à-dire qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, avec aussi la difficulté pour les médecins de proposer des rendez-vous, maintenant, les médecins ou les infirmières de santé au travail, parce qu'il y a eu encore des décrets qui sont sortis, qui reforcent aussi le rôle des infirmières au sein des services de prévention de santé au travail. Ce rendez-vous de mi-carrière peut être important, parce que souvent, on va dire, nous, dans le cadre du maintien, on va nous solliciter au moment où les difficultés sont avérées, où la personne est en arrêt, où on est vraiment face à une difficulté de retour à l'emploi, on va dire, la majorité des situations est là. Avec ce rendez-vous de mi-carrière, ça permet aux médecins de faire un point avec le salarié, vis-à-vis de son poste, vis-à-vis de son état de santé, et de le sensibiliser sur l'importance de la prévention. Ça permet un peu de refaire un peu le point sur l'état de santé du salarié. Et ça permet parfois de détecter des personnes qui peuvent être en difficulté sur le poste à court ou moyen terme. Ce qui permet à la fois à la personne de se dire, il faut que je fasse attention, que j'envisage peut-être une formation, une reconversion, des choses comme ça, parce que le médecin a diagnostiqué telle ou telle difficulté ou m'a conseillé d'aller faire un check-up médical un peu plus important parce qu'elle a détecté des signes cliniques. Et puis, pour nous, ça nous permet d'être plus dans une démarche un peu de prévention dans l'accompagnement parce que les cap emploi, pour préciser, on intervient aussi bien sur le maintien dans l'emploi, c'est-à-dire un maintien sur le même poste ou sur un poste différent au sein d'entreprise. On peut intervenir sur du maintien en emploi, c'est-à-dire sur un reclassement externe. On va dire qu'on va accompagner une reconvention professionnelle subie. La personne est en risque d'inaptitude, il n'y a pas de solution au sein de l'entreprise et on va essayer de l'accompagner sur un nouveau projet professionnel en dehors de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Et on peut intervenir aussi au titre de conseiller en évolution professionnelle, c'est-à-dire que c'est plutôt la personne qui va avoir des difficultés de santé, mais s'interroge sur sa capacité à continuer sur ce poste-là ou sur sa capacité à évoluer professionnellement, quand bien même il a des difficultés de santé ou des restrictions médicales. Et du coup, nous, le fait qu'il y ait ces deux démarches-là, du coup, je parle vraiment de deux temporalités différentes. Le rendez-vous de liaison, c'est pour des salariés en arrêt et c'est pour recréer le lien avec l'employeur et d'être dans une logique d'anticipation pour favoriser le retour à l'emploi. Le rendez-vous de liaison, on est vraiment par rapport à la thématique d'aujourd'hui sur la QCVT, sur une démarche un peu de prévention et le salarié est acteur aussi de son parcours professionnel, de son avenir professionnel. Voilà, j'ai voulu mettre un peu le focus là-dessus, mais vraiment la réforme de santé au travail, on va dire, donne un peu le là sur l'importance de la PDP, avec aussi l'élargissement de certains dispositifs qui étaient spécifiques aux personnes en situation de handicap. Laissé encadrer, on pouvait déjà le faire quel que soit le statut, mais il y a un autre dispositif qui est la Convention de rééducation professionnelle en entreprise, qui était jusqu'à maintenant limitée aux salariés en situation de handicap, aux reconnus travailleurs handicapés. Et dans le cadre de la loi, on a la possibilité de mobiliser ce dispositif-là. Alors, je ne sais pas si ça parle au référent handicap, ce dispositif qui est peu mobilisé, mais qui peut être important. Est-ce que Hervé Lynch peut développer ? Oui, Farid, je pense que ça peut être bien que vous en disiez un mot un peu plus détaillé sur cette Convention. Et puis aussi peut-être sur l'essai encadré, qui n'est pas non plus un dispositif connu de tous. Merci. D'accord. Non, mais voilà, n'hésitez pas. Alors, du coup, je vais prendre un schéma où on a quelqu'un, on va passer par l'essai encadré avant de mettre en place la CRPE. Ça vous va ? Parfait. On prend l'exemple, on a un salarié qui était opérateur de production. Je prends cet exemple-là. Il est en arrêt de travail, il a vu le médecin en visite de pré-reprise, le médecin met des restrictions en port de charge, posture debout prolongée, mobilisation des membres supérieurs. Je fais tout le tableau moteur, on va dire la personne ne peut plus occuper son poste. Bon, on se voit avec Sylvie, avec le salarié, le RH, et on se dit, peut-être qu'il y a un poste possible chez nous en comptabilité. Ce monsieur a un bac pro compta, il a exercé un petit peu. Est-ce qu'éventuellement, on a un poste qui peut convenir, on a des besoins, mais est-ce que le poste va l'intéresser ? Est-ce qu'il a des compétences transférables ? Quels sont ses besoins de formation ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on va évaluer déjà l'intérêt au poste, sa capacité à intégrer ce poste-là, et essayer d'évaluer, on va dire, quels sont ses besoins en termes de formation, que ce soit tutorat, formation interne ou externe. Et du coup, dans ce cadre-là, on va mettre en place un essai encadré pendant l'arrêt de travail. Du coup, pour mettre en place un essai encadré, il faut l'accord du médecin du travail, l'accord du médecin traitant, et on va soumettre la demande, on va dire, à l'assurance maladie pour que la personne soit couverte par l'assurance maladie pendant toute la période d'immersion. Alors, un essai encadré, c'est deux fois 14 jours. On peut aller, du coup, jusqu'à 28 jours d'immersion. L'objectif, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est d'évaluer, soit il y a des besoins d'aménagement technique, il y a des besoins de formation, et évaluer aussi l'intérêt au poste. C'est-à-dire, il faut aussi que le projet convienne, bien évidemment, au salarié, mais convienne aussi au manager qui va être amené à accueillir le salarié au sein de son service. La personne a fait son essai encadré, l'essai était plutôt concluant, et l'entreprise va nous dire, nous, on est prêts à l'accompagner, mais il a besoin de monter en compétences. Moi, pour que la personne soit efficace sur le poste, il n'a pas vraiment les qualifications, il nous faut un délai, peut-être pour qu'il acquière les compétences nécessaires de six mois, un an. D'accord ? Dans ce cadre-là, on peut, nous, en lien avec l'assurance maladie, essayer de négocier la mise en place d'une convention de rééducation professionnelle en entreprise. La convention de rééducation professionnelle en entreprise présente l'intérêt suivant, c'est que la personne va être, du coup, on va rester sur ce schéma-là, l'assurance maladie va prendre en charge à hauteur des indemnités journalières perçues, c'est-à-dire la personne va reprendre sur son temps contractuel, il n'est plus en arrêt de travail, la rémunération n'est pas forcément, ce n'est pas l'entreprise, c'est l'entreprise qui le paye, mais l'assurance maladie va rembourser l'entreprise à hauteur des indemnités journalières que percevait la personne pendant l'arrêt. Et l'idée, c'est de permettre à la personne de monter en compétence par rapport au poste visé. Du coup, pendant ce temps-là, on va dire, il est couvert par cette convention et à la fin de la convention, si tout se passe bien, on confirme le reclassement sur le poste, du coup, avec un avenir en contrat où la personne, du coup, est reclassée sur ce poste-là et si jamais ce n'est pas concluant, on revient à la situation initiale à la fin de l'arrêt, c'est-à-dire son poste de départ d'opérateur de production. Du coup, c'est plutôt sécurisant à la fois pour le salarié et l'employeur. On a l'avantage de maintien, on va dire, il y a cette aide de l'assurance maladie pour favoriser la montée en compétence et il faut savoir aussi, c'est une convention qui peut aller jusqu'à 18 mois par rapport à un CRPE, en fonction des besoins, c'est-à-dire ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois, jusqu'à 18 mois. L'autre intérêt par rapport à ce dispositif-là, c'est que nous, le Cap Emploi, au travers des dispositifs de la GFIP, on peut mobiliser un certain nombre d'aides pour accompagner aussi les prises en charge soit du tutorat, soit des coûts pédagogiques si le droit commun ne les finance pas, c'est-à-dire le CPF autonome ou le plan de formation. Et du coup, l'idée, vous allez avoir tout un accompagnement pour favoriser le reclassement et ça évite parfois un employeur nous dise oui, d'accord, moi je veux bien le reclasser, mais je ne peux pas me permettre de verser un salaire pendant 12 mois le temps qu'il acquiert les compétences nécessaires. Moi, j'ai un besoin immédiat sur ce poste-là. Est-ce que c'est clair par rapport au CRPE ? Oui, merci Fad, je pense que c'est assez détaillé, c'est un exemple bien concret et j'imagine que vous avez vécu avec Sylvie qui peut peut-être en témoigner également. Sylvie, est-ce que vous nous avez évoqué la notion un peu de culture de la QVCT dans votre entreprise avec, si je ne me trompe pas, il y a eu la signature d'un accord depuis déjà de très nombreuses années. Alors, nous, il y a un truc dans la QVCT. On n'a pas un accord handicap, mais c'est dans le contexte de la QVCT qu'on a mis en place cet accord. Votre accord handicap fait partie, enfin, votre politique handicap fait partie de l'accord QVCT. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. OK. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur le processus finalement qui a été formalisé ? On voit dans l'exemple que nous décrit FAD que ça reprend quand même un certain nombre d'éléments. Il y a des dispositifs qui existent, mais ça part aussi d'un process dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement dans ces grandes lignes sur ce process dès lors qu'une personne est en arrêt ou peut-être pas encore en arrêt, mais même présentant des difficultés de santé ? Alors, il y a deux choses. La première chose pour les personnes qui sont en arrêt, ma collègue et moi-même, toute personne qui a un arrêt de plus de 30 jours, on les appelle systématiquement. C'est quelque chose qui est vraiment bien perçu par les salariés, donc on fait un point sur leur situation, on énumère avec eux quelles pouvant être éventuellement les difficultés lors de leur retour en emploi et c'est justement là qu'on va leur proposer le rendez-vous. Avant, c'était le rendez-vous pluridisciplinaire, mais comme maintenant, c'est l'équivalent du rendez-vous de liaison qu'on va mettre en place. Ce rendez-vous de liaison, finalement, il est très bien perçu aussi par les salariés et en plus par les responsables des ressources humaines, le manager, parce que tout le monde a le même discours. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on allait nous rencontrer le salarié, il allait aller voir le responsable des ressources humaines en expliquant ses difficultés, il allait avoir une version, il allait revenir nous voir en nous disant le responsable des ressources humaines m'a dit que, mais des fois, ce n'était pas tout à fait ce que le responsable avait dit. Et après, il allait voir son manager. Donc, c'était un petit peu compliqué et on avait des versions différentes. Là, le fait d'avoir tout le monde autour de la table, il y a un compte-rendu qui est rédigé, qui est envoyé à l'ensemble des parties, même à l'opérateur. Comme ça, on a vraiment tout ce qui va être mis en place et quel suivi on va devoir mettre en place. Donc, il y a cette première partie-là. Et puis, autrement, moi, en tant que référente handicap, j'ai 56 personnes qui sont en situation de handicap au niveau de l'entreprise et je les ai tous rencontrés individuellement pour faire un point sur leur handicap, savoir s'ils avaient évolué ou non et s'ils rencontraient des difficultés et qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider justement à conserver leur poste de travail. Et puis, donc, lors de nos rendez-vous, donc là, on a mis justement, cette année, on a trois essais encadrés justement qu'on a mis en place avec Fadaric. Donc, c'est vrai que ça nous permet vraiment de voir ce que l'opérateur va pouvoir faire, quel type de formation il va avoir besoin. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui est très bien perçu que ce soit du côté du manager et du côté du salarié. Il se sent accompagné, quoi. Merci, Sylvie. Moi, je retiens des interventions à la fois de Fad et de Sylvie que la notion d'anticipation, de partage des informations communes est extrêmement importante et aussi de l'appui de partenaires externes. Donc, lors de ces rendez-vous, on entend le collaborateur, le manager, donc là, on est sur les collaborateurs internes, mais aussi d'y associer le médecin du travail et éventuellement le chargé de mission maintien de Cap Emploi. Est-ce que, Fad, vous êtes systématiquement présent lors de ces rendez-vous de liaisons ? Oui, je confirme, du coup, enfin, Sylvie, c'est ce qu'il a indiqué, à vrai dire, au sein d'Acom, mais ça peut aussi être dans d'autres entreprises. Je tiens à le préciser, chez Acom, c'est devenu presque un process et c'est venu aussi d'un constat commun parce que souvent, moi, je recevais des personnes à la demande de Sylvie, puis les personnes nous faisaient des retours sur ce que le manager leur a dit, sur ce que le RH leur a dit, puis nous, avec Sylvie, on avait quand même les éléments du médecin, elle, le retour parfois du RH et on s'est dit peut-être à un moment pour avoir un peu une cohérence des discours pour que les personnes comprennent quand même qu'il y a une objectivité dans l'accompagnement, dans la recherche de solutions parce que souvent, les personnes disent ils ont fait un effort pour tel, pourquoi ils ne veulent pas le faire pour moi ? Et du coup, l'idée d'être tous autour de la table, ça nous permet d'échanger objectivement sur la situation en partant des aptitudes résiduelles, des restrictions, des attentes de la personne, de dire qu'est-ce qui est possible ou pas ? Et le fait que le médecin soit là, ça nous évite aussi des allers-retours en imaginant, nous, on se retrouve, on évoque une piste, on va transmettre au médecin et puis le médecin va nous dire non, là-dessus, on est en contradiction avec telle ou telle restriction où il n'y a pas de possibilité d'aménagement. Le fait que tout le monde soit autour de la table, ça permet à la personne de voir, voilà, qu'on essaie tous d'évaluer les possibilités, d'identifier les solutions, que ce soit en termes d'aménagement, de formation. Et si on est tous autour de la table et on ne voit pas de solution à l'instant T, on lui dit, du coup, l'idée, ce n'est pas de vous abandonner et de vous dire il n'y a pas de solution, là, on ne peut plus rien faire, on va essayer de l'accompagner sur préparer une reconversion professionnelle. Le fait aussi que tout le monde soit autour de la table, ça veut dire que l'entreprise aussi va l'encourager s'il identifie un projet de formation et autre, de dire, nous, s'il y a une autorisation d'absence pour faire une formation avec un CPF transition, on va vous encourager dans ce sens-là et à la fin de la formation, si le projet correspond à des métiers qui peuvent être possibles chez nous à la suite, on statuera à ce moment-là sur les possibilités de reclassement. Ça a tendance à rassurer les salariés et pour dire, du coup, nous, on va dire, cette approche-là, on essaie de le faire quelle que soit la taille de l'entreprise. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une petite PME de BTP où on était présent avec le gérant, le médecin du travail, le salarié pour faire le point sur une situation. On ne va pas le systématiser sur tous les dossiers, c'est-à-dire, moi, si le médecin m'interpelle pour mettre un siège ergonomique, on va dire, c'est simple, je n'ai pas besoin, je vais rencontrer l'employeur, j'ai vu le salarié avant, c'est simple. Mais sur des situations complexes, on doit évaluer une possibilité de reclassement, mettre en place des solutions organisationnelles ou des aménagements d'ours. On essaie souvent, nous, c'est un peu la démarche qu'on essaie d'avoir sur le territoire parce qu'on a quand même des partenaires avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. C'est un moment, c'est de se mettre tous autour de la table pour faire le point sur la situation, d'entendre ce que chacun peut dire sur le dossier et que l'information soit partagée au même moment et d'avoir l'adhésion de tout le monde pour faire émerger la solution. Moi, de manière globale, allez-y, pardon. Merci, je voulais juste repasser la parole à Sylvie, mais si vous avez quelque chose à ajouter pour clôturer votre propos. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Merci. Sylvie, on voit que cette culture aussi QVCT, elle est présente depuis longtemps dans l'entreprise. Vous en avez été acteur depuis longtemps vous-même. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple peut-être qui vous aurait particulièrement marqué d'une situation de maintien réussie qui n'était peut-être pas gagnée d'avance ? Alors, on a une personne qui est sourde qui avant avait un poste où elle n'avait pas besoin de communiquer, elle faisait juste de la saisie et elle a été mutée au service achat et donc cette personne-là est venue nous voir en nous disant oui, mais au service achat j'ai mes collègues, elles ont des contacts téléphoniques régulièrement, moi, je me sens un petit peu écartée, il y a des réunions de service toutes les semaines, je ne peux pas participer donc du coup, on a mis en place ce TADEO qui est un système de transcription en langue des signes et donc la personne qui a le handicap prend rendez-vous quand elle a ses réunions et donc c'est traduit directement en langue des signes sur son ordinateur et même pour les appels téléphoniques, ça fonctionne. Donc là, comme elle dit, maintenant, je suis vraiment partie intégrante de l'équipe, je ne suis plus mise à l'écart, donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment vécu de façon très positive. Merci Sylvie, merci Fad, est-ce que l'un de vous deux veut rajouter quelque chose avant qu'on repasse la main à Hervéline pour la suite ? Alors, moi, j'avais quand même quelque chose parce que tout à l'heure quand on parlait de notre politique handicap, on a mis aussi en place des actions de formation justement avec la structure handicap et ça, c'est quelque chose que je conseille fortement parce que ça nous a vraiment aidés. Donc, on a commencé par faire ce qu'on appelle un théâtre forum. Donc, c'était sous forme de scénettes et ça, c'est l'ensemble des salariés qui ont assisté à ce théâtre forum. Donc, c'est pour lever les stéréotypes sur le handicap parce qu'il y a le handicap visible mais il y a aussi les handicaps invisibles et ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, il y avait quatre scénettes à la machine à café, chez le coiffeur, l'entretien d'embauche, le retour après un arrêt de travail et puis des notions juridiques. Donc, ça, c'était une première étape. Ensuite, FAD par intermédiaire de la structure handicap est venue chez nous aussi à ma demande et donc a formé l'ensemble des responsables des ressources humaines sur le handicap. Là, on s'était plus sur le volet maintien dans l'emploi, la partie recrutement et justement l'explication du rendez-vous de liaison, de laisser encadrer toutes ces actions-là. Et il y a eu aussi formation de l'ensemble des managers sur le maintien d'emploi d'une personne en situation de handicap, donc comment justement l'accompagner lors d'un retour suite à un long arrêt, comment participer à la recherche et la mise en place d'actions de compensation. Et donc, depuis, c'est quand même un facilitateur. Avant, souvent, le manager, c'est, ah, mon salarié, il a un problème de santé, je ne peux pas le garder. Là, maintenant, c'est, je pense qu'on pourrait peut-être aménager, donc ils sont source de propositions, donc ça, ça a vraiment été facilitateur. Donc, je ne fais pas de pub pour FAD et la structure handicap, mais franchement, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidés. Merci à tous les deux. Merci Sylvie. Alors, on a beaucoup de questions pratico-pratiques. Comment, comment, comment ? Alors, on va passer aux questions pour essayer de répondre un maximum aux 209 participants du jour. Alors, tout d'abord, comment prenez-vous contact avec les salariés, Sylvie ? Est-ce que vous leur demandez leur accord ? Comment ça se passe concrètement ? Non, donc, moi, j'avais d'abord réalisé un petit, parce que chez nous, on fait régulièrement des flashs santé, donc en fonction des différentes thématiques ou donc là, on avait dit que justement, toute personne qui a un arrêt de 30 jours serait éventuellement contactée par les infirmières pour prendre des nouvelles et voir s'il y avait besoin de mettre en place une visite de pré-reprise ou éventuellement un rendez-vous de liaison. Donc, il y a eu cette information qui a été faite parce que nous, on a ce qu'on appelle une application, alors c'est un peu comme un Facebook, c'est un peu comme un Instagram, mais qui s'appelle WeLink, c'est une application qu'on a au sein de l'entreprise et on peut diffuser des messages, on peut mettre des tutos, on peut mettre pas mal de choses. Donc, du coup, ça se fait comme ça et donc, c'est nous qui contactons les personnes par téléphone sauf certains qui nous demandent de faire par mail, donc on respecte, dans ce cas-là, on fait par mail. très bien. Alors, ça répond aussi à une question qui avait été posée par Cécile sur comment prendre contact avec les salariés quand la référente handicap ne dépend pas du service RH. Effectivement, vous, vous êtes infirmière, donc peut-être que ça facilite la prise de rendez-vous, mais la méthode peut être la même pour une personne qui ne fait pas partie du service RH. C'est-à-dire que mettre en place un process lors de ces périodes d'arrêt pour reprendre contact avec eux. Alors après, il y a aussi, nous, ce qu'on fait en tant qu'infirmière, c'est vrai qu'on propose aussi, on demande à l'opérateur est-ce qu'il est d'accord que son manager le contacte. Et à partir du moment où il nous dit oui, donc là, le manager peut aussi prendre contact avec le salarié parce que c'est important de garder le lien. Par contre, il faut respecter si la personne dit non, bon, là, on respecte et on ne fait pas, mais c'est important de garder ce lien. Très bien. Alors, quelles sont les personnes d'un rendez-vous de liaison ? Alors nous, il y a le docteur Le Gendre qui fait partie de 6 tonnes maintenant parce qu'ils ont changé de nom. Donc moi, en tant que référente handicap, ma collègue infirmière Mélissa Guillotin, il y a Fab Daric de Cap-Emploi, il y a le résumé en fonction du secteur de la personne. On va également avoir le manager du salarié et le salarié. Est-ce que ces rendez-vous doivent obligatoirement avoir lieu dans l'entreprise ou dans les locaux de la médecine du travail ? Alors nous, c'est dans l'entreprise. Des fois, le docteur ne peut pas… Pardon, Fab ? Non, vas-y Sylvie, je te laisse poursuivre. Non, je disais, des fois, le docteur ne peut pas être présent, donc du coup, on est dans une salle, nous, et elle, elle est en Teams parce que du fait de maintenant, malheureusement, ils ne sont pas nombreux au niveau des médecins d'entreprise, de santé au travail, donc c'est un petit peu compliqué. Donc des fois, on fait par Teams mais autrement, nous, on est physiquement dans une salle. D'accord. Après, juste pour répondre à Erveline, en principe, la visite, ce que j'avais dit, le rendez-vous de liaison, c'est soit l'initiative de l'employeur ou du salarié, ce qui laisse un peu sous-entendre, c'est forcément au sein de l'entreprise mais ça peut être dans un autre lieu, ce n'est pas la question. Et après, l'employeur informe le service de santé au travail qu'il y a un rendez-vous de liaison. Du coup, soit le médecin peut être présent, je précise ça parce qu'on va dire là au niveau d'ACOM, on arrive à s'organiser pour que le médecin soit toujours présent, mais ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire, on informe le médecin, l'employeur informe le médecin d'un rendez-vous de liaison et soit le médecin du travail délègue quelqu'un de son équipe pluridisciplinaire, parce que dans le cadre de la loi aussi, on parle de cellules PDP au sein, alors cellules prévention des insertions professionnelles, au sein des services de prévention de santé au travail. Du coup, ça peut être le médecin, ça peut être une infirmière santé au travail, ça peut être une PRP ou ça peut être le cap emploi. Du coup, nous au sein d'ACOM, enfin par rapport à l'entreprise ACOM, c'est Sylvie qui nous sollicite, mais j'ai d'autres entreprises, c'est le médecin du travail qui nous demande, parce que la personne est en situation de handicap, soit elle est reconnue ou en attente de reconnaissance ou qui accepte d'engager une demande de reconnaissance, ce n'est pas de représenter le médecin, mais d'être présent sur ce rendez-vous de liaison. Du coup, je tiens à le préciser parce que je sais que parfois les médecins ne sont pas forcément faciles, on ne peut pas les mobiliser comme l'a nuancé Sylvie. Du coup, ce rendez-vous de liaison, il faut informer le service de santé, mais il ne faut pas obligatoirement attendre que le médecin soit présent à ce moment-là. Mais il faut favoriser les échanges. Nous, même avant qu'il y ait le rendez-vous de liaison, quand des salariés venaient nous voir, nous évoquaient leur situation, leurs difficultés, leur souhait d'être maintenus en emploi, avant que moi, je prenne rendez-vous avec l'employeur, je les ai invités à contacter leur employeur pour leur dire qui sont venus nous solliciter, soit à la demande de la médecine du travail, de la maison départementale ou de la sécurité sociale, parce que pour un employeur, tous ne nous connaissent pas et ça fait un interlocuteur tiers qui vient sur une situation entre lui et le salarié. Du coup, ça peut être parfois mal compris. Et moi, souvent, j'encourageais l'échange avec l'employeur et dans les deux sens. Quand un employeur m'interpelle sur une situation, avant de contacter le salarié, j'invitais l'employeur à contacter le salarié, lui expliquer la démarche parce qu'un employeur qui n'est pas forcément reconnu, on va lui dire on a demandé au Cap Emploi de vous solliciter, nous on va lui dire en se présentant, on accompagne des personnes en situation de handicap, ça peut être aussi mal interprété. Du coup, l'idée nous, c'était déjà une démarche qu'on encourageait parce que pour réussir un maintien, il faut des gens et on est toujours dans une recherche de compromis. Alors du coup, parce que j'ai une question dans le chat, donc je te la pose pour que tu reposes bien le cadre. Est-ce que le Cap Emploi accompagne uniquement les personnes qui ont un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ? Alors, c'est ce que je viens de dire tout de suite et c'est important de le savoir. Non, clairement, nous, la majorité des situations des personnes qu'on accompagne ne sont pas encore reconnues mais qui acceptent d'engager une demande de reconnaissance et je tiens à remercier aussi la GFI parce qu'ils organisent autant mettre en avant aussi la souplesse que nous permet la GFI dans le cadre du maintien parce qu'on peut mobiliser des aides à partir de l'accusé-réception de la maison départementale et de l'autonomie ou même d'une lettre d'engagement sur l'honneur comme quand la personne a déposé un dossier de demande d'RQTH. Et clairement, si on arrive à bien travailler à être dans la réactivité et de faciliter aussi les choses pour les employeurs, pour les salariés, c'est grâce aussi à cette souplesse que nous donne la GFI parce qu'il nous a accès à des aides, on est souvent dans des échanges avec les délégations régionales quand on constate sur notre territoire des besoins spécifiques. Quand bien même il y a un catalogue d'aides, ils sont quand même souvent à l'écoute pour faciliter les situations. Du coup, voilà, c'est ce que je souhaite faire et comme l'a très bien dit Hervéline, on n'intervient pas que pour des personnes avec une RQTH, c'est tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est-à-dire quand ils ont une rente action de travail aux maladies professionnelles avec un taux d'IPP supérieur ou égal à 10%, ils rentrent en cas des bénéficiaires, une invalidité, une AH, je tiens à préciser quand même, mais on n'a pas besoin, il faut juste que la personne accepte dans le gré de la démarche pour qu'on l'accompagne. Alors, merci Fatoua, c'était vraiment important que tu reprécises bien ça, c'est pour ça que j'ai insisté lourdement. Non, mais c'est parfait. Alors, il y a énormément de questions donc on va essayer d'être un peu plus rapide. Pour laisser encadrer, est-ce qu'il est obligatoire pour pouvoir mettre en place la CRPE ? Non, c'était juste pour vous donner un exemple, mais clairement, moi, par retour d'expérience, je le conseille. Je le conseille pourquoi ? Si on part vraiment sur une situation où la personne va changer de poste, ça permet quand même de s'assurer de l'intérêt au poste. Du coup, j'insiste bien, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un process de sécurisation. Du coup, moi, par retour d'expérience, je le conseille. Sincèrement, la personne est couverte par l'assurance maladie, il n'y a pas de risque pour l'entreprise. Ça permet d'évaluer, ça permet de constater quand même la motivation, l'intérêt, d'évaluer les besoins de formation. Du coup, si vous, après, je tiens à préciser, on peut faire un CRPE. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a fait, il ne faut pas parler pathologie, mais on va dire qu'il y a des troubles cognitifs. Il a malheureusement, suite à une pathologie, des troubles cognitifs, des difficultés de mémorisation, de concentration. Et on considère qu'il a besoin de faire de la rééducation par le travail. C'est-à-dire, il peut acquérir ses aptitudes ou ses compétences métiers, mais qu'il va lui falloir du temps. Du coup, on peut faire un CRPE pour des personnes sans être forcément dans une démarche de reconversion. Je tiens à préciser ça. Peut-être dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de passer par un essai encadré. Dans tous les cas, le médecin du travail doit valider la mise en place du CRPE. Ça sécurise les choses. Mais sur une démarche de reclassement sur un poste différent, moi, j'aurais tendance à le conseiller. Je ne sais pas, Sylvie, on n'a jamais vraiment mis de CRPE, mais on a mis des actions de formation. Elle peut peut-être témoigner là-dessus ou de l'intérêt peut-être des mises en situation. Moi, je le conseille. Je ne peux pas dire que c'est obligatoire. Ce n'est pas lié, mais c'est fortement recommandé. C'est important de faire ces mises en situation parce que ça nous permet vraiment de voir ce que va avoir besoin l'opérateur, en quoi on va aller comme type de formation ou éventuellement aménagement aussi de son environnement de travail. Donc, oui, c'est important. Alors, Sylvie, des questions pour vous cette fois-ci sur les CNET et sur le théâtre forum. Est-ce que c'est vous en interne qui avez créé ces CNET et comment vous avez réussi à mobiliser les salariés autour du théâtre forum ? Alors, non, les CNET, ce n'est pas moi qui les ai élaborés, c'est la structure handicap avec qui on a travaillé et donc FADARIC. Moi, j'ai simplement énuméré que j'avais fait une présentation au niveau de la direction en disant que je souhaitais mettre en place un accompagnement des personnes en situation de handicap et qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite à tout le monde. Donc, j'ai présenté tout un budget, un projet de formation carrément et donc ensuite, les opérateurs, c'était obligatoire. Donc, on a mis, on a réservé une grande salle près de chez nous à Romani et on a mis en place des petits bus et on est venu les chercher. Donc, on a réalisé plusieurs fois ces scénettes sur deux jours ou une journée, je ne sais plus, FADARIC. On a repris plusieurs fois les mêmes scénettes pour que tout le monde puisse y assister. D'accord. Alors, une question sur ces dispositifs, rendez-vous de liaison et s'encadrer, tout ce qu'on a parlé ce matin. Est-ce que ça s'applique ? C'est ouvert également aux apprentis ? Pour moi, à partir du moment où la personne est salariée et elle est couverte par l'assurance maladie, je ne vois pas de raison pour ne pas le mettre en place. Du coup, dans l'absolu, c'est la seule condition, la personne est en arrêt et elle est couverte, elle a des indemnités journalières et du coup, elle dépend de l'assurance maladie. C'est les seuls critères. Du coup, je n'exclurai pas des personnes en contrat d'apprentissage parce qu'ils sont… Si c'est l'idée, c'est de faire l'immersion au sein de l'entreprise pour un apprenti qui se retrouve en difficulté, je réponds oui. Je n'ai pas de… je n'ai pas ma réponse que les critères sont ceux-là. Je vais toujours revérifier, mais les critères, c'est ça. Et du coup, la rémunération d'un salarié est maintenue pendant l'essai encadré ? Alors, ce n'est pas une rémunération, c'est les indemnités journalières. La personne est en arrêt de travail. C'est l'intérêt aussi de la démarche parce que je prends l'exemple, on a un salarié qui est opérateur de production et le médecin du travail nous dit qu'il ne peut plus travailler sur ce poste-là ou sur cette ligne-là et le médecin dit que l'employeur va nous dire que j'ai deux ou trois lignes ou peut-être qu'ils peuvent être en adéquation avec les restrictions émises pour ne pas faire prendre de risque à l'employeur parce que si la personne reprend comme salarié il y a un AT ou MP, c'est à la charge de l'employeur. Le fait de faire des essais pendant l'arrêt de travail, la personne est couverte par l'assurance maladie en cas d'AT ou MP sur cette période-là et elle maintient ses indemnités journalières. Du coup, ça nous permet, plutôt que de multiplier des échecs, parce que nous, on a des situations les personnes vont faire dix tentatives de reprise en temps partiel thérapeutique. Au bout d'un moment, il y a eu de lassitude de tout le monde sur le fait de chercher des solutions. Le fait de faire des essais encadrés, il est en plus des effectifs, ça nous laisse le temps d'évaluer, la personne n'a pas ce stress-là. On prend l'exemple qu'il y a quelqu'un qui est en arrêt depuis 12 mois, déjà, il va reprendre, il va être forcément douloureux. Si on le fait reprendre sur du temps partiel thérapeutique, il y a peut-être plus de risque d'échec que de le faire reprendre sur un essai encadré parce qu'on lui dit vous êtes là pour vous tester sur le poste, on n'attend pas de vous forcément une productivité et on est là pour évaluer si le poste correspond. Du coup, même pour le collectif de travail, c'est quelqu'un qui est en plus des effectifs ce jour-là. Du coup, il n'y a pas de difficulté créée sur son retour à l'emploi. Ça enlève cette pression-là parce que sincèrement, nous, on a beaucoup de salariés. Le fait d'être sur un poste, pour eux, il faut qu'il soit productif. Du coup, une reprise à temps partiel thérapeutique, il y a une rémunération. Du coup, il faut que je sois efficace et on se retrouve parfois avec des échecs puisqu'on est passé directement à un temps partiel thérapeutique sans évaluer en avance si le poste est en adéquation ou les aménagements organisationnels ou techniques à prévoir. L'essai encadré permet aussi que la personne ne travaille voire des fois qu'une heure. Là, on est en train de mettre un essai encadré en place pour une personne qui a une hyperacousie et donc, il va tester avec un casque spécifique parce que là, justement, on a fait venir une personne d'une association pour voir ce qu'on pouvait faire et donc, il va monter progressivement comme ça, il va venir une heure, une journée, après, il va venir deux heures si ça se passe bien, voire trois heures et après, commencer à faire des tâches justement grâce à l'essai encadré et ça va nous permettre de savoir s'il peut reprendre son poste de maintenance ou non. Alors, j'ai énormément de questions. Question sur, toujours, cette question, est-ce que les actions que vous avez menées, Sylvie, ça a permis à des personnes de venir vous dire « ben voilà, moi je suis en situation de handicap, je suis reconnue de travailleur handicapé, est-ce que ça a un effet ? » Les salariés vont venir vous voir, vous dire « ben voilà, je suis en situation de handicap, est-ce que les gens se déclarent plus et donc se confient à vous ? » Alors, on a eu la chance, bon après, j'ai la double casquette, donc étant infirmière, on fait les entretiens, les visites d'information et de prévention, on fait les suivis individuels renforcés, donc on a déjà ces échanges-là et du coup, les opérateurs, quand on voit qu'ils ont une difficulté, tout de suite, soit ma collègue Vanessa qui fait partie du SistOn ou Mélissa disent « ben il y a Sylvie » et donc du coup, ils vont venir vers moi qui suis référente handicap, après j'ai oui, j'ai des gens qui viennent spontanément parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui ont été mises en place donc qu'ils ne vont pas hésiter en disant « tiens, je suis pour mon collègue, vous avez fait ça, moi j'ai telle difficulté, est-ce que ça peut rentrer dans une reconnaissance travailleur handicapé ? » On dit que ça fonctionne bien. Et puis, après, on a quelques personnes qui ont peur de faire la reconnaissance travailleur handicapé par rapport au côté au niveau des banques et tout ça donc là justement, Fadaric nous a donné des documents qu'on leur remet qui leur expliquent qu'en fin de compte qu'il n'y a pas d'incidence, ce n'est pas le fait d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé, c'est le fait d'avoir une maladie donc du coup, ce n'est pas un frein, il ne faut pas hésiter à le faire et justement, je ne le faisais pas avant mais moi-même ayant des soucis de santé, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, maintenant les gens le savent et j'utilise en fin de compte ce fait-là pour lever, c'est un levier quoi. Une ou deux dernières questions, laisser encadrer doit être validé par le médecin du travail, la sécurité sociale ? Le médecin du travail, oui, et puis il faut demander l'accord au niveau de la sécurité sociale. D'accord. Et le médecin traitant aussi. Tout ce qui est fait pendant l'arrêt de travail, il faut l'accord du médecin traitant parce que c'est lui qui prescrit l'arrêt, il faut le préciser. Le médecin du travail, dans le sens, sur quoi on va faire l'essai, est-ce que c'est compatible avec les aptitudes résiduelles ? Et après, il y a un passage dans une cellule au niveau de l'assurance maladie qui valide la mise en place de ce dispositif-là et ce qui permet que la personne soit couverte et qu'elle soit autorisée à être présente dans l'entreprise pendant l'arrêt de travail. Du coup, il y a ce besoin-là. Excusez-moi, c'est une obligation de passer par le service social qui doit valider, qui doit évaluer et valider, laisser encadrer. C'est une obligation, c'est dans la loi. Oui, oui, c'est bien. Simplement, on passe comme ça, c'est vraiment une obligation au service social. C'est ce que je regrette un peu, on l'a noté et je vois qu'on arrive au bout, c'est que le service social de l'assurance maladie a été un peu squeezé de tous vos dispositifs et c'est vraiment dommage parce que vous avez évoqué des dispositifs de l'assurance maladie sans parler, sans qu'il y ait quelqu'un de l'assurance maladie. Voilà. Après, quand je citais l'assurance maladie ou la cellule PDP, j'entends bien évidemment l'ensemble des acteurs qui sont présents dans ça. Il n'y avait pas forcément une intention de ne pas les citer. Il ne faut pas voir en ça. On essaie de s'exprimer rapidement et donner un peu les modalités mais bien évidemment, les acteurs du service social sont forcément des intervenants et des acteurs de la PDP aussi. Là, on était sur des situations sur ce qu'on a pu mettre en place et des actions mais oui, les services sociaux sont forcément des acteurs de la PDP et les cellules PDP existaient avant la réforme de la santé au travail qui sont animés par la CARSAT au sein de l'assurance maladie. Et quand je parle d'accord assurance maladie parce qu'il y a besoin d'accord du médecin conseil pour valider des immersions, des choses comme ça. Mais vous faites bien d'indiquer, oui, le rôle du service social dans le cadre des actions PDP. Sur ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Alors, malheureusement, on va être obligé de se quitter. On vous invite dans le chat à nous dire ce que vous allez pouvoir peut-être initier, vous, à la suite de cet échange et des exemples partagés par Sylvie que je remercie beaucoup et FAD. Est-ce que ça vous a donné des idées d'actions à mettre en place en entreprise, donné des clés pour poursuivre et mieux accompagner les collaborateurs en situation de handicap dans vos entreprises ? Donc, je vous invite à nous partager cela dans le chat. Et donc, pour finir, vous dire que du coup, l'Activox sera disponible fin juin sur Activateurs de progrès ou sur RRH Connect pour les référents handicap qui sont sur cet outil d'animation. En ce moment, c'est Active Challenge. Vous avez pu le voir. Ça y est, 425 entreprises jouent. Plus de 13 000 déjà collaborateurs ont joué sur cette première semaine de jeu. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire si jamais ce n'est pas le cas. Et puis, nous, nous nous retrouverons au mois de septembre pour parler du secteur protégé et adapté dans le cadre de la semaine du développement durable. Donc, surtout, restez connectés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toute l'actu. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Fannes, merci Sylvie, merci Muriel. Merci Maud. Merci à tous. Excellente journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.